Et le dernier mot, permettez-moi juste un dernier mot là-dessus, je demande au gouvernement, halte au feu, qu'ils arrêtent un peu, qu'ils lâchent les baskets des militaires. Ce sont des gens, des hommes et des femmes, totalement engagés dans la cause de la France, on leur doit du respect. Ce qui s'est passé, ils peuvent peut-être politiquement considérer qu'ils sont allés trop loin, mais ils doivent simplement aujourd'hui passer l'éponge et avancer avec eux, Vous savez, je suis petite fille de militaire, donc je n'ai de leçons de patriotisme à recevoir de personne, et je sais quel est le sacrifice de ces hommes qui vont au combat pour nous protéger. Mais le sacrifice de ces hommes ne doit pas tout justifier. Ils ne sont pas là pour faire de la politique. Si on a un chef des armées, c'est bien parce qu'il est là pour prendre des décisions, et les militaires pour les exécuter. Et moi je suis désolée, mais dans la tribune, il y a des choses qui ne vont pas. Quand ils menacent les dirigeants d'agir sous peine de s'en charger eux-mêmes, on a là effectivement peut-être un début de sédition... Non mais je... C'est pas le même ordre, mais il faut lire dans l'ordre. Vous êtes en train de tourner le dos à vos parents, sinon vous vous tournez à la France. Non mais je vous permets pas de parler de mes parents ou de mes grands-parents. Mais continuez, c'est vous qui avez fait référence à vos parents. Je vous ai interrompu ? Est-ce que je vous ai interrompu, M. Karam ? Ils ont servi la France, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que je vous ai interrompu ? Mais madame, respectez un peu ceux qui aujourd'hui nous défendent. Il va le mieux que vous et que nous tous sur ce plateau-là. Merci. Eh bien c'est bien de le rappeler. Pour continuer. Amoureuse, parce que juste que je veux parler. Allez-y, je suis désolée, on est à la fin de l'émission aussi. Pareil, pêle-mêle sont cités les racialistes, les islamistes avec les banlieusards. Parce qu'apparemment, dans l'esprit de certains militaires, les banlieusards, c'est des islamistes, c'est des racialistes. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Vous êtes en train de l'éclairer. Si je peux terminer, il y a eu beaucoup de choses dans cette tribune qui était mauvaise. Elle a été effectivement dénoncée à cet égard. Et les propos qu'a tenu ce général, je suis désolée, je ne jette pas l'anathème contre tous les militaires qui à un moment donné peuvent effectivement se sentir mal dans leur fonction. Mais on a une petite musique ces derniers temps, entre l'appel de De Villiers, entre l'appel de ses militaires, entre Marine Leclerc qui leur ouvre grand les bras. L'appel de De Villiers n'a rien à voir avec ce qu'elle dit. Il y a une chronologie de la part de valeur actuelle qui pose une question. Un mot, excusez-moi.